... Amis de la chaîne YouTube de l'Académie, bonjour. Nous sommes au troisième jour de présence au Salon de l'Agriculture et aujourd'hui on va parler de SIP, comme vous voyez. En fait, on est sur le stand AgroParisTech et AgroParisTech va nous expliquer un petit peu comment les sols interagissent et tous les micro-organismes du sol dégradent, dégradent notamment le coton. Voilà, c'est pour donner un petit peu un aperçu de la vie dans les sols. Et nous avons évidemment d'autres activités aujourd'hui sur le salon. Notre secrétaire perpétuel est actuellement à l'inauguration du stand Agri-Demain et cet après-midi, nous allons suivre des académiciens qui vont intervenir sur le village Semence. Voilà, un beau programme pour cette troisième journée. Merci. 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 La deuxième année consécutive, on maintient le partenariat avec Eurotoc. Et donc, je remercie Virginie, la coprésidente d'Eurotoc, aux côtés de Michel Roth, de pouvoir être parmi nous et qui prendra la parole juste après moi. Donc, pour vous expliquer en deux mots ce stand Agri-Demain Eurotoc avec une taille d'autres qui a pour concept cette année vraiment de pouvoir travailler sur la souveraineté alimentaire. Et l'idée, c'est vraiment de mieux faire comprendre ce qu'est la souveraineté alimentaire, de pouvoir vraiment incarner cette souveraineté alimentaire à travers des débats tripartites avec bien sûr un agriculteur, un chef et puis des citoyens qui s'arrêtent dans les allées et qui viennent échanger avec nous. Et enfin, de pouvoir aussi avoir un support pour donner la parole à tous les acteurs de la souveraineté alimentaire dont vous faites tous partie ici. Et donc, on est vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous tout au long de ces jours de sa vie. La souveraineté alimentaire qui a été choisie cette année, c'est vraiment en quelques mots vraiment pas un repli sur soi, mais bien au contraire, une ambition qui est partagée par nous tous ici de pouvoir expliquer tout cet atout, de pouvoir nourrir nos compatriotes et de pouvoir échanger plus globalement et d'avoir cette souveraineté qui empêche de ne pas être dépendant d'importations massives qui pourraient arriver d'autres pays et qui pourraient nous bloquer à l'avenir. Plus que jamais, nous devons vraiment pouvoir expliquer les pratiques. Nos ambassadeurs qui seront là, présents, sur le stand, vont pouvoir échanger grâce au soutien des chefs qui vont interagir aussi à toutes les tables d'autres. 40 tables d'autres qui vont avoir lieu dans la semaine. Des tables thématiques, avec certains d'entre vous qui ont souhaité pouvoir mettre l'accent sur des points plus particuliers. Et puis des tables plus généralistes, peut-être plus citoyennes, qui seront mises tout au long de la journée. Donc, merci à vous d'être présents. Je pense que cette volonté de pouvoir continuer à communiquer est plus qu'importante. Pour rappel, le salon de l'agriculture, c'est quasiment 1% des Français qui vont venir y participer. Donc, c'est quand même un événement très important. Et si les gens se déplacent au salon d'agriculture, c'est qu'ils ont cette volonté, cette envie de pouvoir échanger. Et donc, on se doit, nous, profession agricole, mais plus largement toute la filière, de pouvoir expliquer sur tous ces enjeux, tous ces défis qu'on doit relever, toutes ces transitions qu'on a mis en route et qui sont souvent mal comprises. Donc, au cours de ces 9 jours de salon d'agriculture, plus de 32 ambassadeurs vont se relayer. Donc, vous les reconnaissez, on est tous avec nos vestes vertes. Pour pouvoir échanger, donc expliquer comment on travaille dans nos fermes, expliquer la réalité de la production de nos produits, de nos métiers, répondre aux questions. Et puis, de pouvoir avoir un échange avec nos 15 chefs qui vont se relayer, pareil, pendant ces 9 jours. Et qui vont pouvoir transformer nos produits. Car, pour rappel, c'est l'ensemble des producteurs, des ambassadeurs qui amènent tous les produits qui seront dégustés pendant les 9 jours. Donc, les chefs vont les transformer, vont même les sublimer, si j'ose dire, ces produits. Et ça permettra aussi aux visiteurs de les motiver à s'arrêter et à débattre avec nous. Donc, je ne vais pas être trop long parce qu'on est 8 à intervenir. Mais un grand merci à vous tous. Car pendant ce salon, nous allons pouvoir organiser, animer, filmer et distiller sur les réseaux sociaux. En plus de tous les débats qu'on va avoir sur le salon, le travail de ces 40 tables d'autres. Il est important de ne pas mettre à terre notre souveraineté alimentaire. C'est quand même essentiel. Le but, c'est vraiment de pouvoir expliquer à tous les visiteurs du salon que derrière chaque assiette, il y a un producteur, un éleveur, un chef, un salarié, un vigneron, un céréalier. Enfin, c'est plus de 120 métiers d'agriculture qui sont derrière nous. Et donc, il est important de pouvoir leur transmettre 120 métiers et je dirais même presque 120 passions parce qu'on est dans des métiers de passion. Que ce soit ceux qui sont au départ de la production, ceux qui nous fournissent en intrant et puis ceux qui transforment toute la filière, tous ceux qui vous êtes présents ici. Donc, c'est vraiment un métier de passion. J'en terminerai avec un remerciement. Donc, vraiment à vous tous, à tous les membres d'Agri de Main, à tous nos partenaires, à tous nos ambassadeurs. Et également un grand merci à l'Académie d'Agriculture qui a réalisé ce quiz sur la souveraineté alimentaire qui est présenté à tous les visiteurs. Je voudrais également remercier tous les ambassadeurs qui sont présents ici. Petit clin d'œil, notamment aujourd'hui, à Cécile avec ses noix. Et à Mathieu qui nous aura la claire aide de 10. Il y aura plein de producteurs tout au long de la semaine. Donc, vraiment, venez les déguster. Un grand merci, bien sûr, à nos recettes qui nous accompagnent, notamment pour les Journées Nationales de l'Agriculture. Je pense à SystemU, à Monduel, à Rungis. Et je pense aussi aux plus de 50 réseaux partenaires qui nous accompagnent, qui nous soutiennent pour ces Journées Nationales de l'Agriculture. Un grand merci aux chefs qui sont présents, Christian, Alfredo, Nicolas, aux jeunes du lycée Albert de Main qui nous accompagnent. Et qui vont nous préparer, alors là, que je ne me trompe pas, qui vont nous faire déguster, juste après les discours, une crème brûlée de maïs, une salade borlotti et un broni au haricot rouge. Voilà. Et bien sûr, un grand merci aux équipes Rotoc et Agridemain, à Louise, à Elisabeth, à Lou, à Claude, à Eric, à Gabriel, et puis bien sûr au directeur Mathieu et Gilles, qui ont réussi à construire ce stand pendant plusieurs mois pour nous accueillir aujourd'hui. Et alors Christiane n'est pas arrivé, mais j'avais un petit mot pour elle, qui nous a toujours soutenus pendant le développement d'Agridemain depuis le début, depuis plus de 6 ans d'engagement, et donc qui a toujours porté la communication haut et fort. Et donc Christiane a arrêté la présence de la FNSA, donc j'avais ce petit mot pour elle. Et puis surtout, vous donnez rendez-vous les 16, 17 et 18 juin prochain pour l'échange national de l'agriculture. Donc je compte sur vous pour ouvrir un maximum de sites, tous les sites, des fermes, des sites de transformation, des liens entre l'agriculture et la consommation. Donc bon salon à vous tous, et je passe la parole à Virginie. Merci beaucoup. Applaudissements Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette table d'hôtes sur le stand Agri Demain. Thème de la souveraineté alimentaire proposé par nos amis de FNA, France Fédération Nationale du Négoce. Et donc nous allons aborder ce thème de la souveraineté qui est un thème largement évoqué au salon, largement évoqué dans les médias. Je crois qu'il y a eu des missions France Inter en ce moment même sur la souveraineté. Ce matin, ça a été évoqué aussi au moment de cette inauguration de nos stands. Donc je crois que c'est le thème du moment. Mais souveraineté alimentaire, c'est bien sûr la finalité, c'est l'alimentation. Et donc je vais inviter notre chef Alfredo Martin à venir, puisque vous savez que les tables d'hôtes, le concept, ce sont des ambassadeurs agri-demain, des agriculteurs qui amènent des produits. Les chefs d'Eurotoc les transforment. Et ensuite, soit nous avons des thèmes thématiques comme celle que nous allons faire tout de suite, soit nous invitons l'ensemble des visiteurs à rejoindre la table et à déguster aussi un plat. Et comme je l'ai dit ce matin, l'idée c'est que chaque visiteur reparte avec l'idée que derrière chaque assiette, il y a un chef, mais il y a bien sûr un agriculteur, un viticulteur, un producteur, un négociant. Voilà le concept. Donc Alfredo, si tu veux bien nous dire ce que nous allons déguster à la fin ou au milieu de cette table d'hôtes. J'aimerais juste faire un filet de l'église au jeu et voiler nos beurs d'hémicelles, a besoin de décrasser des membres d'hémicelles pour nos beurs d'hémicelles. Et pour la sauce un bourgogne. Bon, Delphine restera alors, donc c'est bien. Écoutez, merci, nous avons donc d'éminentes personnalités à la table. Donc moi je suis une maréchale, je suis directeur d'Héglise demain. Éric Foguet m'accompagnera aussi pour être un peu la bouche du coche et vous titiller sur l'animation de cette table. Et vous vous présenterez bien sûr à chaque fois que je vous donne la parole. Mais nous avons bien sûr le négoce qui est largement représenté avec Antoine Bissier, qui est bien sûr le président. Jean-Claude Poidon qui est de l'Essonne. Olivier Bideau qui est de l'Aisne. Nous avons aussi Simon Hemard qui est du négoce Centre-Atlantique. Ensuite, Éric Thirouin nous rejoindra le président de la GPB. Nous avons Delphine Guet qui est donc président de l'Unifa et aussi de l'entreprise Yara. Guillaume Lefort qui est agriculteur et aussi ambassadeur Agri-Demain. André Fougeroux qui est de l'Académie et nous allons commencer avec lui dans un instant. Et Lionel Deloince d'Interceller. Je crois que je n'ai oublié personne et je ne me souhaite une bonne table. Donc la souveraineté alimentaire, on en parle, je le dis très souvent. Cela recouvre maintenant des définitions plus ou moins larges. Mais ce que je voulais vous dire en introduction, c'est que cette notion, elle date très longtemps. Même si on ne l'appelait pas la notion de souveraineté alimentaire. Je voudrais vous lire un propos de 1760. Vous avez les plus cultivés d'entre nous. André, tu nous diras peut-être qui a prononcé cette phrase. Qui à mon avis donne un peu une définition aussi des 1760 de la souveraineté. Il est d'autant plus nécessaire de songer aux richesses de la terre que les autres peuvent aisément nous échapper. La balance du commerce peut nous être défavorable. Nos espèces peuvent passer chez l'étranger. Les biens fictifs peuvent se perdre. La terre, elle, nous reste. Un grand écrivain, l'un des plus grands écrivains français, c'est Voltaire. Voltaire a dit ça en 1760. Donc, pour vous dire que cette définition remonte à des siècles. Et, à la moyenne sur, largement évoluée. En même temps, tout le monde utilise un petit peu le monde dans tous les sens. Et je pensais que rien ne valait qu'un académicien rendra l'auteur. Et pour vous dire un petit peu les différentes problématiques que recouvre cette notion. Et donc, André est membre du bureau de l'Académie. C'est à toi pour vous donner une ou plusieurs définitions de cette notion de souveraineté. Merci, Gilles. Je suis désolé de ne pas être aussi cultivé que ce que tu pensais. Puisque Voltaire n'était pas venu en premier. J'avais pensé à Turbo, qui était aussi un peu dans ses dispositions. À une époque où, en 1760, tout le monde s'interrogeait. L'agriculture était la principale richesse de la France. Plus que l'industrie ou les services, a fortiori. Et donc, toute la richesse du pays reposait sur l'agriculture. Donc, il était nécessaire à ce moment-là de commencer à réfléchir. Parce que l'agriculture était plutôt empirique, d'une manière générale. Les enfants faisaient ce que faisaient leurs parents, etc. Et c'est Louis XV qui, en fait, a créé l'Académie d'agriculture. Ça ne s'appelait pas l'Académie à l'époque. Mais l'idée que, derrière l'agriculture, il devait y avoir de la science. Il devait y avoir des techniques. Il devait y avoir des... Et que l'agriculture devait gagner en productivité. Et donc, j'en viens à la question de la souveraineté. La souveraineté, c'est le droit des peuples à choisir leur alimentation, finalement. Alors, on confond souvent souveraineté et autonomie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La souveraineté, on peut très bien être souverain de ces approvisionnements sans être un gros producteur. Ça, c'est une solution. Mais à ce moment-là, on dépend de partenaires extérieurs. Ce qui signifie des contrats à long terme, des choses comme ça. Ou des choses qui risquent d'être mises en cause en cas de crise. C'est ce qu'on a vu lors de la crise Covid. Et puis, c'est ce qu'on a vu aussi lors de ce qu'on voit en ce moment avec la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on pourrait voir avec des crises sanitaires, comme la grippe à bière, qui peut entraîner une rupture d'approvisionnement sur certains marchés. Et donc, l'autonomie, c'est la capacité qu'a un pays de produire sa propre alimentation. Alors, on a la chance, c'est que la France produit plus qu'elle n'a besoin, puisqu'on exporte. L'agriculture française est exportatrice. Par contre, on ne consomme pas tout ce qu'on produit. C'est quand même assez paradoxal. Et donc, on importe des choses que l'on pourrait produire, mais que les consommateurs français ne prennent pas. Justement, on a l'impression, si souvent, tendance à résumer l'autonomie alimentaire par un repris sur soi. Ce n'est pas du tout ça. Alors non, tout à fait. Bon, il faut se dire que l'autonomie alimentaire sensu stricto, en France, ça paraît assez difficile. Parce qu'il y a des tas de produits qu'on ne sait pas produire ou qu'on ne peut pas produire pour des raisons climatiques, etc. Donc, l'autonomie absolue, ça serait illusoire. Donc, ce n'est pas l'objectif. L'important, c'est quand même qu'on soit capable, en cas de crise grave, d'avoir une alimentation, d'assurer l'alimentation au peuple français. C'était une des causes de la Révolution française. C'est le manque de pain qui était lié à tout un tas de très mauvaises années au XVIIIe siècle, qui font que le peuple, une fois sur deux, une fois sur trois plutôt, mourrait de faim. Donc, ça, c'est le genre de situation qu'on va absolument éviter grâce à la souveraineté alimentaire. Alors, la souveraineté en France, on a la chance d'avoir un pays de cocagne en termes climatiques, en termes de sol, en termes de savoir-faire des agriculteurs, qui fait qu'on est capable de produire largement notre alimentation. La question qui se pose, et moi qui me semble être un des points critiques, c'est l'approvisionnement de l'agriculture pour faire cette production. C'est-à-dire tout le secteur d'amont de l'agriculture. On importe quand même pas mal de nos engrais, Delphine nous en dira certainement plus. On importe tous les produits de protection des cultures, à trois exceptions près. Tout est importé de Chine, d'Inde et des États-Unis. On importe une partie du matériel agricole, de la peau équipement. Et on importe surtout l'énergie. Or là, il y a des gros chantiers pour l'agriculture qui sont fantastiques. A savoir que je pense que l'agriculture qui est un producteur de matières premières est capable d'être complètement autonome sur le plan énergétique. Pour moi, c'est un vrai challenge pour les 30 ans à venir. L'autonomie énergétique de l'agriculture française. Le deuxième challenge, c'est d'avoir des solutions de protection des cultures dont on ne soit pas tributaire d'usines chinoises. Et donc là, il y a un vrai travail à faire. Et puis le troisième cas, c'est le cas des engrais, où il y a un travail à faire aussi pour ne plus être dépendant d'engrais qui viennent de Biélorussie ou de Russie. Merci. Donc on a largement abordé le sujet. Je crois qu'on y reviendra sur chacun des mêmes évoqués. Bonjour, bienvenue à Semence Mag, le magazine qui vous révèle les coulisses du monde passionnant des semences. Nous sommes toujours sur le salon de l'agriculture à Paris, sur le plateau village Semence, mis en place par l'interprofession de la semence française SEMAE. Savez-vous planter les choux ? Vous connaissez certainement la chanson bien sûr, mais savez-vous sélectionner de nouvelles variétés de semences ? Probablement pas. C'est une activité méconnue et qui pourtant se pratique dans toutes nos campagnes. Nous, Français Cocorico, nous sommes probablement les meilleurs au monde puisque nous exportons le plus de semences au monde. Nous sommes les premiers mondiaux devant les Etats-Unis, devant le Brésil, devant tous les autres grands pays agricoles. Une activité, un métier donc mal connu, méconnu, dont nous allons vous révéler tous les secrets maintenant. Au menu de Semence Mag cet après-midi, quelles sont les techniques pour créer une nouvelle plante ? Depuis l'année des temps jusqu'à l'ADN d'aujourd'hui, Comment fait-on ? Bienvenue sur la planète semences et ses mystères. On a 20 minutes, pas une de plus, c'est parti. Bonjour Agnès Ricrou. Pour parler dans le micro, Agnès, c'est mieux. Vous êtes enseignante chercheuse à Agro-ParisTech et à l'Université de Paris-Saclay, secrétaire de la section des sciences de la Lévis à l'Académie d'Agriculture. Bonjour Anne Tissot. Bonjour. Vous êtes directrice de la recherche céréales et protéagineux chez le semencier Florémont-des-Prés. C'est bien ça. Et puis bonjour Georges Frassinet. Bonjour. Vous êtes président de l'association française de biotechnologie végétale, ancien directeur scientifique de l'Imagrin. Alors, on va tout expliquer de manière très pédagogique, de manière très simple. Au tout début, comment a-t-on fait pour choisir les meilleures graines à semer ? Georges d'abord et Agnès après. Donc, au début, c'est au Néolithique, à environ il y a 10 000 ans. Dans plusieurs régions dans le monde, des agriculteurs ou des gens ont commencé à sélectionner leur variété. Pour cela, à cette époque, c'était une évaluation essentiellement visuelle. Le comportement de la plante, la qualité de la récolte, la quantité. Ils prenaient les graines des meilleures plantes et ils utilisaient ces graines comme semences pour la saison suivante. En parallèle à ça, il faut bien noter qu'il y a la semence, il y a le support. Et il y avait beaucoup de travail aussi qui était fait sur l'amélioration des sols, le travail du sol, l'apport de ce qui est maintenant des engrais, le contrôle des mauvaises herbes, le contrôle des parasites. Et les choses ont peu évolué, une sélection basée sur l'observation, jusqu'au début du XVIIIe siècle. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, j'allais dire, on prend les meilleures graines, celles qui sont issues des plus belles plantes, l'observation visuelle. Et là, j'allais dire, fin du XVIIIe, XIXe siècle. Agnès, qu'est-ce qui se passe ? On se met à chercher un peu plus ? Parlez bien dans le micro au collet. Oui, c'est même en France avec la famille Villemorin. D'accord, c'est la famille Villemorin qui a inventé ça. C'est la famille Villemorin qui expose aussi ici, leur descendant. Qu'on connaît tous. Qu'on connaît tous. La marque. Voilà, dans son jardin. qui ont, en fait, basé sur l'observation des plantes, repéiré les meilleures pour faire des croisements. Pour faire des croisements. C'est quoi un croisement ? On apporte le pollen aux ovules des femelles. Donc, on choisit un père et on choisit une mère. D'accord. Et on a des descendants, des enfants. Et comment ça se croise ? Si le pollen est porté par le vent, comment ça fonctionne ? Si ça peut être par le vent, ça peut être par des insectes aussi. Et donc, la famille Villemorin a bâti ce qu'on appelle la méthode généalogique. D'accord. En prenant les meilleurs pères et les meilleures mères. Et c'est comme ça qu'on a créé les meilleurs enfants, les plus beaux enfants. Voilà. Ce qu'on appelle les hybrides. Les hybrides. C'est ça un hybride ? C'est ça un hybride. C'est un croisement de deux variétés. De deux plantes. De deux plantes. Anne Tissot, vous travaillez, vous êtes sélectionneur. Est-ce que cette méthode toute simple, qui date donc, on a bien compris, de la famille Villemorin depuis plus d'un siècle, un siècle et demi, est-ce que vous l'utilisez encore ? Alors oui, on l'utilise encore. Ça reste la base du métier. La base du métier, c'est le croisement. C'est-à-dire le croisement. Exactement. C'est vraiment l'étape numéro un pour créer une variété. Et c'est ajouter plein d'outils. C'est ça qui a changé notre métier. C'est ça. Mais le croisement, c'est encore la base. Tout à fait. C'est l'essentiel de votre travail, on est bien d'accord ? C'est le point de départ. D'accord. Alors ensuite, on avance. L'histoire de l'humanité progresse. Et l'histoire de la sélection, l'histoire du travail de multiplication aussi. Quelle est l'étape d'après, Agnès ? L'étape d'après, c'est deux siècles après, dans les années 1920, dans la pleine ère de la physique avec Marie Curie. On va utiliser les rayons. Les rayons X, les rayons gamma, les UV. D'accord. Pour faire des mutations. D'accord. Dans le génome, c'est-à-dire dans l'ADN. Mais de façon totalement aléatoire. D'accord. C'est-à-dire qu'on expose la plante ou la graine à des rayons ? Absolument. Exactement. Et on regarde ce qui se passe. Et on regarde ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de déchets. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui ne marchent pas. Et d'autres qui marchent, qui font des caractères intéressants pour l'agriculteur. D'accord. Donc le principe, je résume, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est la mutagénèse. On appelle ça la mutagénèse. Oui. On bombarde les plantes ou les graines de rayon. Et on les sème, on les cultive, on va dire ça. Oui. Et on regarde les aptitudes qu'elles ont. Absolument. On les regarde dans des conditions agricoles. Normales. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est… Et ça a donné de bons résultats ? On a eu des avancées grâce à ça ? Bien sûr. On peut avoir des variétés plutôt naines. D'accord ? Courtes. Oui. On peut avoir différents coloris aussi. Donc elles sont toujours cultivées et commercialisées. D'accord ? L'orge de brasserie, par exemple. L'orge de brasserie ? Oui. Pour faire la bière. Certaines variétés ont été trouvées grâce à la mutagénèse. Oui. Exactement. Georges, un mot sur la mutagénèse ? Quel est l'intérêt à vos yeux ? L'intérêt, si vous voulez, c'est de pouvoir augmenter la variabilité génétique. Une des difficultés essentielles, c'est de pouvoir trier la plante intéressante. Et oui, parce que ça donne plein de choses. Parmi tout l'intérêt. Donc c'est un peu pour ça que les gens sont passifs du in vivo ou in vitro. Alors c'est quoi la différence ? La différence in vivo ? Dans le champ ? Dans le champ. In vitro, c'est au laboratoire. Au laboratoire. Et là, au laboratoire, vous pouvez sélectionner plus facilement la plante qui vous intéresse. Vous pouvez par exemple la challenger avec une toxine de champignons. Et si la plante résiste, elle sera probablement résistante aux champignons. Moi aussi. Ça marche. Anne, est-ce que vous utilisez ces techniques-là aujourd'hui dans votre métier de sélectionneur ? Alors, on utilise différentes techniques. Tout ça, c'est des outils. En fait, la science nous permet d'avoir une boîte à outils bien pleine qu'on peut utiliser ou non. Donc la mutagénèse dirigée, non, mais non dirigée aléatoire, oui. C'est-à-dire qu'on fait un croisement et que dans la généalogie, on va en effet essayer de repérer la plante qui a hérité des caractères intéressants. D'accord. Donc la mutagénèse aléatoire, oui. Voilà. Vous l'utilisez. Vous me disiez aussi que pour accélérer les choses, vous utilisez des serres. C'est bien ça aujourd'hui ? Alors là, c'est pas une découverte. Non, c'est pas une découverte. C'est pas une découverte, mais c'est utilisé. Voilà. Les attentes sociétales évoluent. Et donc pour ça, il faut trouver des variétés qui répondent le plus vite possible aux attentes sociétales. On entend régulièrement parler du réchauffement climatique. Bah oui. Voilà. Qui n'en entend pas parler aujourd'hui ? Voilà. Tout à fait. Donc on attend beaucoup des semenciers pour trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut du temps. Il faut des outils. C'est pour ça que... C'est un an une culture. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on peut comprimer ce temps ? Alors, on peut comprimer ce temps, mais les premières générations sont faites justement dans des serres qui permettent de contrôler ce temps et d'aller plus vite parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de nombreux descendants de ce croisement. Donc, en effet, on n'a pas besoin d'avoir de sélection, de phénotypage, de le mettre dans les champs, c'est-à-dire de vérifier que la variété correspond à un environnement. On peut le faire dans une serre contrôlée, j'allais dire. On a des tas d'outils qui nous aident à pouvoir le faire dans un univers contrôlé. Alors, l'étape d'après, la grande étape, j'allais dire au 20e siècle, c'est la révolution, je l'appelle comme ça, la révolution génétique, génomique, peu importe le nom, la révolution du gène, finalement. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'on trouve ça et comment ça fonctionne d'un point de vue global ? D'abord, on rentrera dans le détail d'après. Agnès, je vous en prie. Alors, déjà, on découvre la structure de l'ADN en 1953 et en 1983... Oui, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. On découvre la transgénèse. Alors, c'est quoi la transgénèse ? Alors, la transgénèse, c'est la capacité de prendre un gène de n'importe quel organisme et l'intégrer, voilà, dans une plante, parce qu'on parle des plantes aujourd'hui. C'est un OGM, quoi. Un organisme génétiquement modifié. C'est un organisme génétiquement modifié, exactement. C'est une plante transgénique. Georges, d'un mot, cette révolution, qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle permet d'apporter des nouveaux caractères à la plante. Si vous prenez, par exemple, la résistance aux insectes, pour faire de la résistance aux insectes, on prend une protéine qui provient d'une bactérie utilisée actuellement dans les cultures biologiques. Et le gène de cette bactérie, donc la protéine correspondante, est toxique pour certains insectes. Et donc, vous prenez ce gène de bactérie, vous le mettez dans la plante, grâce à un système naturel, on utilise une bactérie qui naturellement transfère l'ADN de la bactérie à la plante. Et puis après, vous sélectionnez la plante qui présente cette résistance à l'insecte. Donc, ça a un intérêt très important pour avancer, j'allais dire. Oui. Aujourd'hui, on connaît tous les débats, toutes les polémiques qu'il y a eu autour des OGM. La société, une partie de la société critique ces OGM. Est-ce que ça reste à vos yeux, à vos yeux de chercheurs, une solution d'avenir ? On va en parler après, mais sur le principe Agnès. Oui, oui, tout à fait. Parlez bien dans le micro. C'est toujours un outil dans la boîte à outils. D'accord. On va voir qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais ceux qui arrivent ne peuvent pas encore supplanter la transgénèse. Puisqu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, rendre une protéine toxique sans faire appel à cette fameuse bactérie. Georges ? Oui, donc oui, la transgénèse, c'est un outil qui est utile, alors pas pour tout faire, mais pour apporter certains caractères. Par exemple, vous avez des papayés résistants au virus à Hawaï. C'est quoi un papayé ? Qui ne veut pas la papaye. Donc vous avez des papayés résistantes au virus et ça a permis de sauver le papayé à Hawaï. La transgénèse a permis de sauver le papayé à Hawaï ? Oui, puisqu'il est résistant au virus. Et donc comme ça, il peut continuer à se développer. Alors que sinon, c'est un insecte qui transfère le virus. Il faut faire des traitements insecticides à répétition. Là, il n'y a plus besoin de traiter. On a le papayé et tout ça. On a fait ça aussi pour le riz doré. Le riz doré, oui. Vous avez entendu parler du riz doré. Oui, expliquez-nous. On a introduit dans ce riz des gènes qui permettent la production de caroténoïdes dans les graines. Oui. Vous avez tous eu des graines de riz, c'est blanc. Oui. Et les riz doré, il est jaune. Jaune. C'est-à-dire qu'il a des caroténoïdes. Et lorsque les gens s'alimentent avec ce riz, ils produisent de la vitamina. Et cette vitamina est indispensable surtout dans les pays où il y a des déficits en vitamina. Ça permet de lutter contre des problèmes sanitaires humains. Oui. Anne, est-ce que vous utilisez, vous, les OGM aujourd'hui dans votre travail, tout simplement ? Alors, oui. On est partenaire avec un laboratoire qui s'appelle BioCeres, des biotechnologues. Et donc, on est le semencier qui a travaillé sur un blé OGM qui s'appelle le blé HB4. Alors, pas en Europe, uniquement en Argentine. C'est interdit en Europe sauf en Espagne. Oui. Voilà. Mais en effet, on a introduit ce gène dans notre génétique de blé tendre qui vient du tournesol, qui permet d'avoir une résistance à la sécheresse au niveau de la feuille dans nos blé tendres. Alors, je résume pour être sûr d'avoir bien compris. On a été chercher un gène ou une séquence de gène dans le tournesol. C'est bien ça ? C'est ça. On l'a introduit dans le blé. Oui. Et ça permet à ce blé de résister à la chaleur, c'est ça ? De mieux résister à la chaleur, à la sécheresse à un certain moment. Voilà. Oui. Ça donne de bons résultats ? Ça donne de bons résultats. Tout à fait. Ça avance ? Oui, oui, ça avance. Les feuilles se dessèchent moins vite ? C'est ça. Tout à fait. Parce qu'elles sont plus petites ou parce qu'elles sont moins... C'est quoi la... C'est une défense immunitaire dans la feuille. Une défense immunitaire dans la feuille. Et est-ce que demain, vous allez avoir besoin de nouvelles technologies pour avancer encore plus vite ? Vous avez besoin de quoi ? Si on veut aller plus vite, plus efficace, oui. Parce que la résistance à la sécheresse, notamment, c'est très complexe. Ça peut être racinaire. Ça peut être au niveau des feuilles, au niveau... Enfin, en différents moments. Donc, c'est très complexe. Donc, oui, on a besoin d'outils. De beaucoup d'outils. On n'a pas un miraculeux, malheureusement. C'est vraiment... Ça reste ça. On a besoin d'outils. Et c'est pour ça que la recherche est très importante dans nos métiers. Vous le disiez tout à l'heure, on est face à des enjeux gigantesques. La lutte contre le réchauffement climatique, la transition écologique, évidemment, s'impose à tout le monde. Et pour trouver des solutions, les variétés, j'allais dire, sont la voie principale. Dans l'histoire de l'humanité, le travail sur la semence a été le principal vecteur. Même s'il y en a d'autres. Le principal vecteur du progrès agricole. Vous êtes d'accord sur ce constat ? On est bien d'accord là-dessus. J'aimerais qu'on parle maintenant de ces outils futurs qu'appelle de ses voeux Anne. On en est où de la recherche sur les nouvelles biotechnologies ? C'est quoi l'étape dans ce moment et l'étape de demain, Agnès ? Alors la nouvelle étape, c'est avec CRISPR-Cas9. Peut-être que des gens ont entendu parler. C'est quoi ça ? C'est les fameux ciseaux qui coupent l'ADN. Les ciseaux génétiques. Les ciseaux génétiques ou ciseaux moléculaires. Alors là, on est dans l'ADN de la plante. On ne va pas aller chercher un gène ailleurs. D'accord. On reste dans la même plante. On va rester dans la même plante. On va repérer le gène. Et on veut qu'il s'exprime ou qu'il ne s'exprime pas. Ou alors on peut le remplacer par un gène qui est mieux. D'accord. Par exemple, un gène résistant à une maladie. Oui. Alors que la plante, elle est sensible. Mais on fait en sorte que son gène devienne résistant. D'accord. Donc la différence avec les OGM que tout le monde a entendu parler, c'est qu'on ne va pas chercher dans une autre plante un gène ou une séquence génétique. Mais là, on reste plutôt dans cette plante-là. On peut cacher un gène pour qu'il n'exprime pas son potentiel. Exactement. Et on peut, j'allais dire, stimuler un autre gène. Exactement. Donc là, il faut bien connaître tout le génome. Bien connaître le gène qui fait cette fonction-là. Et à partir de là, on peut le modifier in situ. Et ça fait l'objet du prix Nobel. Et oui. Donc de Jennifer Boudna, américaine. Et Emmanuelle Charpentier, qui est française, mais qui est en Allemagne. C'est une Française ? C'est une Française qui a trouvé ? Oui, mais elle n'a pas de travail en France. Elle a un travail en Allemagne, à Berlin, au Max Planck Institute. Elles ont eu toutes les deux le prix Nobel en 2020 pour une découverte qui datait donc des années 2000. Et la première application chez les plantes, elle a été faite chez un blé pour qu'ils résistent à un champignon par une équipe chinoise. D'accord. Les chinois sont très en pointe. Ils sont très en pointe. Avec les américains. Georges, sur cette partie d'avenir, comment vous voyez les choses ? Quels sont les outils qui nous seront utiles demain ? Je crois que ça, c'est un outil indispensable. Les ciseaux moléculaires. Les ciseaux moléculaires. Parce que, actuellement, au niveau de la sélection, par exemple, vous êtes obligés de croiser une plante sauvage, souvent avec la plante cultivée, pour transférer le caractère intéressant. Si vous connaissez le gène qui donne ce caractère, vous allez pouvoir le modifier pour lui donner la même fonction que dans la plante sauvage. Et vous allez pouvoir faire ça directement dans votre plante cultivée. Vous irez plus vite, mais surtout... On n'a plus besoin de croiser. On n'a plus besoin de faire ce croisement. On a toujours besoin de croiser. Et je pense qu'Anne complétera là-dessus. Elle disait derrière. On va lui donner la parole. Mais, lorsque vous faites ça, lorsque vous faites un croisement sauvage cultivé, vous pouvez... D'abord, ça ne peut pas marcher. Vous pouvez transférer en même temps des gènes qui sont négatifs. Tandis que là, vous ne modifiez que ce gène-là. Oui. Alors, vous avez une plante et je laisserai Anne continuer parce que ça ne veut pas dire que la plante, demain, elle est sur le marché. Il va encore falloir que le sélectionneur travaille dessus. Carrément. Anne, est-ce que vous utilisez cette technique et est-ce qu'elle est prometteuse à vos yeux demain ? Alors, non, on ne l'utilise pas. Pas encore ? Pas encore. Après, ça ne sera pas tout de suite non plus. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher, trop complexe ? Pour l'instant, je pense que c'est un outil qui demande encore de mieux comprendre. Oui. C'est le balbutiement de cet outil. C'est le début. L'ADN est très complexe. Il faut vraiment bien connaître pour bien travailler. Donc, c'est un peu... Voilà. On est face à une énorme bibliothèque et pour l'instant, on cherche le bon livre. Et on est encore en train de... Donc, voilà. Il faut qu'on affine. Donc, en effet, c'est un outil qui sera intéressant. Et c'est ce que... Voilà. C'est vrai que c'est ça. Après, on fera quand même le croisement, mais il sera bien dirigé. On ira plus vite et on sera plus efficient pour trouver la variété. Et en effet, le gène intéressant qui nous intéresse, la nouvelle maladie... Exactement. Donc, vous me dites, si je comprends bien, c'est que... En théorie, c'est pratique, ça va permettre d'aller plus vite. Mais pour l'instant, concrètement, vous ne l'utilisez pas. On est d'accord ? Non. Réglementairement, non. On ne peut pas l'utiliser. Oui. Oui. Réglementairement, c'est d'ailleurs... Et voilà. Il y a des systèmes de brevets, de réglementation, de prix à payer qui ne sont pas encore... Résolus. Résolus. Et donc, pour l'instant, voilà. Semenciers que nous sommes, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Alors, vous m'avez dit aussi en préparation que, au final, l'être humain, le semencier, son travail, son flair, vous m'avez dit, est important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion ? Alors, j'ai de la chance de travailler beaucoup sur le terrain. Il y a des... En effet, il y a des scientifiques, mais il y a aussi quelque chose qui est génial dans ce métier, c'est le flair, voilà. Le sentiment, l'innovation, mais voilà, qui reste terre à terre, si on veut. Le bon sens paysan existe encore, même si on a besoin d'outils. Et je trouve que c'est ce qui est important dans nos métiers. Par exemple, voilà, le réchauffement climatique, je pense qu'on en parle beaucoup, mais ça fait des années qu'on le voit arriver et qu'on en a conscience et qu'on sélectionne pour ça. C'est absolument pas nouveau dans nos métiers. Donc... Et en effet, alors, est-ce que c'est le flair ? J'en sais rien. En attendant, c'est une évidence pour nous, oui. Est-ce qu'un ordinateur pourra un jour remplacer l'humain dans ce travail de sélection ? Il va aider l'humain, mais il ne va pas le remplacer. Voilà. C'est comme ça que je le vois. J'ai bien compris. Dernier mot pour Georges et Agnès. La même chose, est-ce que vous partagez ce sentiment, ce besoin de flair et quel est l'avenir finalement ? Oui, on disait aussi l'œil du sélectionneur. L'œil du sélectionneur. Et pour avoir travaillé avec des sélectionneurs dans les champs, quand on testait nos plantes OGM, je peux vous garantir qu'il faut l'œil du sélectionneur. Pour voir les choses. Parce que lui, il voyait des différences. Moi, qui ne suis pas sélectionneur, je ne voyais pas de différence. Oui, c'est très complexe. Le sélectionneur, l'ordinateur ne remplacera pas le sélectionneur. Par contre, le sélectionneur ne peut plus se passer de son ordinateur. C'est ça. Le big data existe dans ce domaine. Et c'est un pouvoir utile. Et l'intelligence artificielle aussi va jouer un rôle de plus en plus important. Agnès, vous partagez ce sentiment ? Oui, je partage le sentiment de mes deux collègues. Je pense qu'il faut quand même agir vite pour éviter une crise alimentaire mondiale, pour respecter l'environnement et face aux modifications du climat, comme ça prend du temps pour mettre en place une nouvelle variété, il faut se donner les moyens d'avoir tous les outils et permettre aux chasseurs, chercheurs du public et du privé d'avoir les moyens de faire leurs recherches. Eh bien, merci à vous d'avoir animé ce plateau de Village Semence. C'est la fin de ce magazine. Village Semence continue au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à la Coopération Agricole de nous accueillir sur son stand. Je voulais, avant de commencer et avant de rentrer dans le lien du sujet, sur le livre « Une agriculture sans agriculteur » qui nous intéresse tous et qui nous passionne, vous inviter à lire, à télécharger, à acheter le livre de Dominique Chargé, des idées reçues sur la coopérative agricole, sur les coopératives agricoles. Qu'on soit proches ou qu'on soit loin de ce modèle, c'est toujours intéressant de se remettre en question. C'est une invitation pour les communicants et les journalistes que nous sommes tous ici. Merci beaucoup Adrien d'organiser cet événement avec Aja et Sirpa. Merci beaucoup François Pulsec et Bertrand Hervieux de votre accueil, de votre présence ici. François est professeur en sociologie à l'ENSAT et Bertrand est sociologue, c'est l'ancien président de l'INREG. Une vision pointue sur l'agriculture et sur son avenir. Comment est-ce que cette transformation nous impacte ? Merci Sébastien, merci à la coopération agricole de nous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre avec les deux auteurs du livre « Une agriculture sans agriculteur ». Alors, première question, moi j'aimerais savoir un petit peu, donc vous n'êtes pas vous connaissez tous les deux, on sait que vous avez déjà écrit nombreux livres sur l'agriculture, pourquoi avoir choisi ce thème de cette évolution du secteur agricole qui perd de plus en plus de bras de cette exploitation ? Merci. Oui, alors peut-être une précision pour commencer, il nous a parfois été dit que ce type était provocateur, qu'il aurait fallu y mettre un point d'interrogation. non, à préciser que ce n'est pas une provocation, c'est la volonté de notre part d'attirer l'attention sur une transformation très très profonde de l'agriculture française, et notamment sur le fait que le modèle de l'agriculture familiale, plus précisément le modèle de l'agriculture conjugale, c'est-à-dire à deux unités de travail par année, qui a été voulue par les lois de 60 et 62, qui a été, il faut le rappeler quand même, un progrès, une libération par rapport au modèle patriarcal de la Troisième République, ce modèle a eu un très grand succès à tel point qu'il a été pensé dans les politiques publiques, dans les représentations de l'agriculture, dans le journalisme, dans la communication, comme étant un modèle indépassable d'une certaine façon. Et ce que nous voulons montrer dans ce livre, c'est que ce modèle est extrêmement fragilisé, mais ne disons pas qu'il n'existe plus. Nous disons que ce modèle de l'agriculture conjugale, pour faire vite, est un modèle très fragilisé. Il est fragilisé d'une part par ce que nous avons appelé dans le précédent ouvrage, une agriculture aux allures de firme. Et d'autre part, ce dont nous ne parlons pas beaucoup dans ce livre, ça devrait faire l'objet d'un autre livre, qui est une agriculture qui emprunte plus à la micro-entreprise, à la start-up, qui est un autre modèle de développement que celui de l'agriculture conjugale et de l'agriculture de succession de père en fils ou de père en fille, plus grave. Et donc, il y a un sous-titre à cet ouvrage, qui est La Révolution Indicible, qui a évidemment fait écho à la Révolution silencieuse décrite par Michel Gretis, lue par cette génération. Révolution Indicible parce que, il nous apparaît que, et c'est le rôle des sociologues de le dire, que cette mutation très profonde qui est en train de se produire est difficile à exprimer. Parce que, précisément, le modèle de l'agriculture familiale, conjugale, est un modèle qui a été voulu, qui a été conquis, qui a été un modèle extrêmement efficace dans la généralisation, et qu'il est très difficile de s'en arracher. Pour des raisons aussi bien culturelles, économiques, politiques, et je dirais même du côté des chercheurs, nous avons soulevé le liège, si je puis dire, en faisant remarquer que, dans le milieu de la recherche, ce modèle a été quasiment pensé comme un invariant sociologique. Et donc, nous voulons montrer que ça n'est pas un invariant, c'est un moment de l'histoire. Bon, docteur François, je vais pas forcément vous reposer la même question, mais vous pointez un certain nombre de choses dans votre ouvrage. Vous pointez des responsabilités dans cette évolution du secteur agricole. Vous pointez notamment des responsabilités sur les politiques agricoles, également sur les organisations syndicales agricoles. Peut-être un petit peu, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle part les politiques agricoles devraient avoir pour contribuer à l'évolution ou pas du secteur agricole français ? Comme l'a suivi, Bertrand a juste dit ce qu'on sait pertinemment que non seulement les politiques agricoles nationales, en l'occurrence en France, et plus largement la politique agricole commune a été pensée, elle a été voulue, elle a été construite pour accompagner finalement une forme d'organisation du travail qui prévalait non seulement en France, mais également dans la plupart des pays de l'Union Européenne. Et il était assez logique finalement que cette politique, elle accompagne cette forme, parce qu'elle dominait, mais parce qu'on l'a vu, on l'a voulue, on l'a portée. Et aujourd'hui, tout l'enjeu pour les politiques publiques, c'est de savoir comment elles vont accompagner cette diversité de stratégies entrepreneuriales, puisqu'on le sait, l'agriculture, du moins l'adjectif agricole, permet trop rapidement et trop facilement de qualifier ce qu'on appelle l'exploitation. l'exploitation, elles sont ces exploitations, ces entreprises, tant, comme on l'a dit avec Bertrand, artisanales, commerciales, que patrimoniales ou industrielles. Et finalement, on a un seul outil, une seule politique qui accompagne ou qui est censée accompagner cette diversité. Aujourd'hui, on voit bien les difficultés qu'elle a embrassées à accompagner des agricultures qui relèvent parfois peut-être davantage de politiques d'ordre social, d'ordre territorial. Et la question, et c'est pas simple, c'est pas simple, ni pour les politiques, ni pour les décisionnaires au sens large, de prendre en charge cette nouvelle diversité. Alors que finalement, c'était beaucoup plus facile d'accompagner une population qui jusqu'alors était même majoritaire. Donc, il y a non seulement des responsabilités du côté des politiques, mais finalement, c'est un choix qui a été fait non seulement par les politiques, mais aussi par les opinions, puisque finalement, les politiques publiques, elles naissent d'une négociation, d'un dialogue entre la société, les organisations professionnelles, si on prend le cas de l'agriculture, et puis des décideurs. Donc, finalement, ça a été aussi cette ambition qui a été salvatrice, qui a apporté aussi tout un milieu. La question est de savoir si aujourd'hui, ces instruments, cet instrument souvent unique, peut s'appliquer, ou peut accompagner cette diversité de situations. On doit repasser la parole à Sébastien Hémage avec une question complémentaire sur cette évolution de l'agriculture française. Est-ce qu'on observe la même chose chez nos voisins européens, ou c'est vraiment une archipélisation qui est propre à la France ? Non. D'ailleurs, on peut dire que ce qui a permis de déplacer le regard sur la France, c'est la question européenne. C'est-à-dire que l'élargissement, la chute du mur de Berlin, et l'entrée dans la politique agricole commune de l'agriculture des Landers de l'Est, a fait absolument bouger nos représentations, et a fait bouger également la représentation que l'on a d'une possible politique agricole commune avec une telle diversité d'exploitation. Je pense que l'entrée, l'élargissement, l'unification de l'Allemagne dans un premier temps, puis l'élargissement à l'ensemble des PECO, et notamment la Pouche-Pas-Hangroise, notamment la Transilvanie roumaine, notamment les plaines du nord de la Pologne, qui ont fait entrer dans l'Union européenne des exploitations de très grandes structures, ont commencé à faire bouger les choses. Et nous, ce que nous avons pu dire dans ce livre, c'est que précisément ce phénomène-là n'était pas seulement un phénomène en dehors de la France, mais qu'il était aussi un phénomène français, mais qu'à l'inverse de ce qui se passait dans les autres pays de l'Union, il était beaucoup plus invisibilisé qu'en France, notamment en raison de notre extraordinaire imagination juridique qui permet d'avoir des structures juridiques de différentes natures, notamment de l'ARL, la SCEA, ou sociétés commerciales et autres, et que ces formes juridiques, au fond, faisaient un peu écran, parce que ça crée une sorte de continuum entre l'exploitation familiale proprement dite, et puis des exploitations qui ne le sont plus, je viens de le dire, mais qu'il y avait une sorte de continuum qui faisait un peu écran à la prise de conscience de cet écartèlement de notre pays. Juste un petit point sur les politiques publiques pour vous soutenir le fait que finalement, sont-elles responsables ou pas ? Ce qui est sûr, c'est que l'injonction, notamment à se transformer, est beaucoup plus difficile à prendre en charge, et on le voit quand on fait du terrain, par ces formes conjugales d'exercice du métier, ces formes même familiales, qui sont parfois dans la incapacité de mettre en œuvre des dispositifs beaucoup plus contraignants, parce que finalement, elles ne sont plus en capacité de faire le travail, de s'organiser, mais de le penser différemment au regard de nouvelles injonctions, l'injonction marchande, l'injonction environnementale. Et c'est quand même intéressant de voir que le produit inattendu de certaines dispositifs de la vie publique, eh bien ce sont ces formes nouvelles d'exploitation qui apparaissent aussi, parce que finalement, sur l'autel de l'exploitation dite familiale fragilisée, qui n'a pas toujours la capacité de prendre en charge l'injonction, eh bien ont émergé de nouvelles formes aussi d'agriculture et d'exercice du métier. Vous avez une question également sur les conséquences sociales et sur la cohésion territoriale de cette nouvelle forme d'agriculture. Il y a une vraie question qui se pose avec la disparition d'exploitation qui jusqu'alors était même adossée à des outils coopératifs, à partir du moment où ces exploitations dites conjugales et familiales, qui avaient considéré que notamment les outils coopératifs étaient leur prolongement assez naturel dans la mise en marché, dans l'orchestration de la production, ces outils industriels, ces outils coopératifs vont être également fragilisés et stabilisés. Donc c'est pour ça qu'il s'agissait pour nous, non seulement de le dire, mais d'inciter aussi et d'inviter les professionnels à acter ces transformations, à ne pas les mettre sous le tapis parce qu'elles nous bousculent, mais à considérer que justement il fallait les prendre en charge, en prendre en considération, pour mieux anticiper la pérennité de ces outils qui sont des employeurs de main-d'oeuvre à l'échelle locale et à commencer par employeurs notamment de ses conjoints ou de ses conjointes qui ne travaillent plus sur l'exploitation. Donc finalement il y a un enjeu à reconsidérer la place de l'emploi agricole dans le territoire. Il ne pourra pas simplement être porté par des exploitations, même dites familiales, mais des exploitations qui sont mutualisées, qui ont recours davantage à du salariat. Donc il y a une question qui se pose derrière ces transformations autour de la capacité qu'on aura à penser à l'échelle du territoire ces employés qui vont porter aussi le projet prudentif. Il va falloir qu'on arrive aussi dans les politiques publiques à dessiner les cultures de ce salarié pour mieux le protéger, pour faire en sorte aussi peut-être que demain il soit celui qui va reprendre l'exploitation. L'autre dimension de cette réorganisation, c'est la présence du monde agricole en tant que tel sur les territoires ruraux. On a l'habitude de penser que le monde agricole est devenu minoritaire, ça c'est assez acquis et minoritaire par rapport aux villes. Mais ce qu'il faut, et on attire l'attention là-dessus, c'est que les agriculteurs en tant que tel, en droit de beau passage, c'est maintenant 1,5% de la population active française. Donc les agriculteurs, c'est-à-dire les chefs d'exploitation, co-exploitants et actifs non salariés, sont devenus minoritaires dans les espaces européens. Et alors, ceci pose plusieurs questions. La première, c'est que là où se sont précisément déployés ces entreprises agricoles de grande dimension, avec des statuts juridiques assez complexes, enchevêtrés, etc. On a maintenant des communes, des intercommunalités, où finalement on ne sait plus bien l'entourage, dans ces sociétés qui étaient d'interconnaissance, il arrive qu'on ne sait plus bien qui est l'exploitant de la ferme qui était la ferme Intel, qui est devenue une EARL, une ESEA, etc. Alors, il y a un chef de culture, mais le chef de culture, il peut changer de temps en temps, en fonction des relations qu'il a avec les détenteurs de l'exploitation. Donc, ce processus d'abstraction de l'agriculture, à travers ses formes abstraites juridiques, elle se traduit aussi sur le terrain à travers une sorte d'anonymat du portage de l'agriculture. Alors ça, ça introduit quand même des tensions, il faut bien l'admettre. Pourquoi des tensions ? Parce que le corollaire de ce phénomène, c'est que les espaces ruraux, il faut le rappeler aussi, qui sont les espaces dans lesquels la population française a le plus cru depuis les 20 dernières années. Voilà. On le sait, les villes sont plutôt un peu stagnées, que ce soit plus l'idée. Ce qui a beaucoup cru, c'est le périurbain, et surtout le très grand périurbain. Ce très grand périurbain qui est aussi agricole, il est maintenant pris en tension entre une agriculture qui peut être assez abstraite, et qui a une vision de rentabilité, voire une vision financière de la rentabilité, versus une population qui, elle, voit dans cet espace où elle est venue s'installer, un cadre de ville avant de voir un cadre de production. D'où cette tension, c'est l'action de l'entraînement, etc. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, tout le monde le connaît. Mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Ce n'est pas la vie qui prend la campagne. C'est un mode de vie urbain qui s'est installé dans les campagnes, définitivement. Et d'ailleurs, sur la pression, il faut aussi regarder un petit peu l'histoire. Qui a vendu les terrains à bâtir pour faire des bâtissements dans les campagnes ? En gros, ce n'est pas le commerçant du coin. Donc, tout ça est un mouvement long qui a eu ses conséquences et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ces espaces sont profondément transformés, sont profondément touchés par l'humanité. Et pourquoi ? Pourquoi c'est un problème très, très important ? C'est que c'est au moment où la société française, et plus largement, enfin, pas seulement la société française, enfin, nous tous, on est touchés par le problème du changement climatique, par le problème de la séquestration de carbone, par le problème de la confiance large de l'environnement, et donc d'un remaniement très profond qu'il faut penser pour gérer ces espaces-là. On est pris en tenaille avec cette vision qui peut être, encore une fois, une vision plus financière qu'agronomique de la gestion des terres. Alors, dans votre livre, vous parlez également de l'image d'épinal qui perdure encore dans l'esprit des Français par rapport aux réalités du terrain, aux réalités des agriculteurs, aux métiers des agriculteurs. Est-ce qu'on pensait que les médias et la presse, en général, ont une responsabilité pour cette image d'épinal ? On en a discuté tous les trois avant, de toute façon, cette présentation. Ce qu'on soulignait aussi avec Gatran, c'est que finalement, c'était peut-être davantage la publicité, le marketing, La communication aussi. assignée, finalement, et la communication, assignée plus que les médias, peut-être, les chefs d'exploitation à ces rôles de père de famille. Regardez aujourd'hui encore les brides de lait. Les brides de lait, elles donnent à voir quoi ? Elles donnent à voir papa, maman et fiston. Et finalement, très peu le responsable de l'atelier. Donc, il va falloir aussi, et je le vois ici même, que les marques coopératives donnent à voir, finalement, ce qui est la modernité des entreprises à l'école, c'est-à-dire leur capacité à redéployer de nouvelles formes d'organisation au travail, c'est-à-dire ces binômes, aujourd'hui, salariés, chefs d'exploitation, pour que, finalement, on puisse aussi attirer de nouveaux publics, non pas simplement sur les métiers et le métier de chef d'exploitation, mais aussi les métiers du salariat. On est toujours dans l'émotion, on s'émeut, on n'arrête pas à attirer ses bras pour nos assiettes, mais si on veut attirer des bras et aussi des têtes pour nos assiettes, c'est-à-dire des salariés qui vont être en capacité aussi d'organiser, d'orchestrer la protection différemment, il faudra donner à voir cette figure-là. Il faudra que le gamin puisse s'identifier, pourquoi pas, non pas simplement à ce fils agriculteur qui n'est pas, qui n'est plus, mais à ce salarié qui pourra être demain aussi un associé, chef d'exploitation. Finalement, on s'émeut de voir de l'attractivité autour du métier des salariés. Mais est-ce qu'on donne à voir la figure du salarié ? Quand on présente une bouteille de lait, quand on présente une bouteille de vin, non ? Donc là aussi, il va falloir peut-être incarner ou donner une incarnation nouvelle à ces produits. Oui, je pense que c'est important de faire le... Encore une fois, je pense qu'il y a une différence entre la presse et le marketing sur cette image. Le marketing a joué sur une folklorisation. On peut faire le parallèle avec la folklorisation du moine. Avec chaussée au moine, enfin, tous les fromages sont préparés. Et moi, trois, il n'y en a rien à faire d'abord. Elle est tière aussi. Elle est tière, elle pourrait tout ça. Donc, il y a... Mais, de façon assez profonde, ce processus de folklorisation est un processus quantifé. Et donc là, effectivement, il y a de la responsabilité, je pense, aussi bien, d'ailleurs, des journalistes que des professionnels, que des chercheurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fustiger, là. Mais de, quand même, pour employer un mot très, très, devenu très, très à la base, de déconstruire cette approche très folklorique de l'agriculture qui crée une déformation de la réalité. Tout simplement qui n'est pas... Ce n'est pas une fake news, mais il n'empêche que ça participe de cette déformation du réel qui est tout à fait préjudiciable. Alors, avant de passer peut-être la parole à la salle, j'avais encore une question. En fait, à la fin de votre ouvrage, vous énoncez six paradoxes. Six paradoxes de l'agriculture française. Il y en a un qui m'a particulièrement intéressé. Enfin, qui m'a frappé. C'est celui, en fait, qui consiste pour l'agriculture à revendiquer certaines formes d'autonomie, mais en même temps, la protection de l'État. Donc, comment vous l'expliquez, ça ? Et, en fait, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui s'accentue au fil des années ? Oui, c'est au cœur du paradoxe de l'identité professionnelle du monde agricole. C'est à la fois la spécificité et la parité. C'est-à-dire être à la fois comme tout le monde, mais différent. est à la fois complètement libre de ses mouvements, mais dans un dispositif de protection de l'État, en raison des spécificités de ce métier. Ça fait partie des tensions, des paradoxes, je ne dirais pas jusque-là, mais, si vous voulez, vous pouvez... Je pense que c'est très très profond dans ce qu'on appelle le malaise agricole. Donc, c'est quelque chose de très, très constitutif. Non, j'ajouterais seulement un point. Un point, c'est que le fait qu'on peut suivre d'être en situation paradoxale, aussi bien dans sa représentation que dans le sein de la société, n'est pas le propre de la lutteur. Je ne dis pas que toutes les professions vivent des paradoxes de détention, mais enfin, parce que nous aussi, sinon, c'est pas là pour discuter. Mais c'est très très élu. C'est très élu. On voit bien le rapport à l'État. Le rapport à l'État est un rapport de protection, plus que de, je dirais, d'adhésion et d'adhésion.